Et salut à tous, ravis de vous retrouver donc pour cette 17ème manche et donc plus que 3 courses à disputer sur ce magnifique tracé du Mexique à Mexico Qui fait son grand retour en 2015 au calendrier et puis c'est vraiment une excellente chose On en parle souvent, notamment avec Cyril sur notre page Et il est vrai que ça fait plaisir de voir des vieux tracés revenir comme ça dans le calendrier Pas des tracés comme Bakou tout neuf qui réclament beaucoup d'argent Ce tracé mexicain lui a juste eu un petit coup de rénovation finalement Et puis il est reparti pour un tour on va dire On l'a vu l'an dernier avec ce passage dans le stadium qui est la grande nouveauté finalement de ce tracé Avec beaucoup de virages en appui et on revoit donc les essais libres Ce qu'ils ont donné avec un très très gros écart entre moi et la concurrence Du je ne sais pas quoi vu qu'on est en légende C'est je crois la première fois de la saison où on a des écarts si importants sur un tracé La voiture qui se comporte plus ou moins bien J'ai pris des réglages du race department pour la simple et bonne raison que c'est un tracé qui utilise énormément de gomme Alors qu'on revoit le tracé rénové Avant on avait juste une différence avant de rentrer dans le virage 12 A la place du stadium et du 14 qui s'appelle aujourd'hui Nigel Mansel Celui-ci Et on avait une genre de parabolique puisqu'on avait un virage qui partait tout droit et qui faisait le contour de ce stade de baseball Qui est un stade de baseball Et donc du coup voilà on prenait une espèce de parabolique qui nous ramenait ici sur la pit lane Donc qui est à droite ici C'est un circuit qui est dans le sens des aiguilles d'une montre Et on va faire le tour ensemble sur cette immense ligne droite L'une des plus longues du calendrier Grosse zone de dépassement 353 km heure Alors ici il y a un virage à gauche enchaînement d'une chicane très compliquée à négocier Il y a une corde aussi ici Il n'y en a qu'une et pas plusieurs trajectoires possibles Et c'est bien entendu là vous voyez que je prends beaucoup d'avance sur l'IA On rentre dans le secteur 2 Ici par ailleurs il y a une seconde zone de DRS Avant de rentrer à cet endroit précis Ça n'a pas trop changé ici par rapport à l'ancien tracé On dirait aussi le stadium d'Ockenheim A cet endroit là on rentre vraiment sur cette grande chicane Avant d'attaquer vraiment la partie qui détruit les gopes de ce secteur 2 Ici avec une enfilade aussi très 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 compliquée On a vu Sébastien Vettel partir à la fois en 2015 et se mettre dans le mur Et là on va rentrer dans le dernier secteur du tracé Un très très beau secteur L'un des plus beaux du calendrier Très très lent On va passer en 4ème ici Je me suis un peu remêlé les pinceaux pendant cette qualification J'ai pu aller un tout petit peu plus vite Mais je suis passé en 3 vous l'avez vu Il faut passer en 2 dans ce magnifique stadium Avec le podium qui a lieu ici Et ce dernier virage pour rejoindre cette ancienne parabolique Donc c'était Nigel Mansell Qui avait remporté ce GP pour la dernière fois Et donc un grand prix qui a été absent du calendrier de 93 à 2014 Et donc la dernière fois c'était Mansell Et de 86 à 92 C'est vrai qu'on a eu de très très beaux grands prix Avec notamment Ayrton Senna en 89 Alain Prost en 90 Ou Ricardo Patrezé en 91 Et c'était un très très beau tracé Qui est tombé donc aux oublis pendant quelques années Et qui est donc vraiment C'est une bonne idée de Bernie pour une fois On se souvient qu'on nous avait aussi parlé D'un tracé comme Cancun Qui n'aura finalement jamais vu le jour Alors vous voyez la grille c'est toujours la même On va pas la commenter Peut-être mauvaise performance de Lewis Hamilton Et nous partirons donc en pole position Devant Nico Rosberg Et on le sait Alors la stratégie ici c'est 4 arrêts On l'avait fait avec Angel Ça m'avait surpris Mais c'est ça On passait les gommes dures En toute fin de grand prix Et le départ est donné Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de distance à parcourir Entre le départ et le premier freinage Je me suis pas trop mal lancé Mais pas assez bien pour surprendre Nico Rosberg Et garder le leadership Et là je me fais vraiment tasser par l'IA Pousser même Et je suis obligé de partir au large Et je vais donc couper la chicane Et on m'annonce Attention à une collision avec Nico Rosberg Qui a perdu une place Par rapport à Lewis Hamilton Donc pareil Vous l'avez vu par rapport aux écarts de temps Qui sont quand même assez énormes Je vais pas vous cacher que ça a été une course assez longue pour moi Puisque j'avais tout simplement le rythme plus élevé bien Plus élevé même que l'IA Donc du coup Et bien ça a été une course quasiment à sens unique Donc quand il y a qui dit course à sens unique On va bien entendu parler de ce qui s'est passé à Bakou et à Montréal Donc les deux dernières semaines Puisqu'on a eu finalement deux GP très très rapprochés Pas à côté finalement C'est là qu'on voit qu'ils n'ont absolument rien inséré Réinséré des ingénieurs A la FIA ou FOM Puisque tout simplement On avait un Grand Prix de Montréal Donc au Canada Le dimanche précédent Et la semaine d'après Un Grand Prix en Azerbaïdjan Quasiment la moitié du globe a parcouré Pour rejoindre l'Azerbaïdjan de Montréal Donc il a fallu plier les bagages Vraiment très rapidement du circuit canadien Pour se retrouver à Bakou Et donc là on aura une pause Deux semaines entre Bakou et l'Autriche Ce qui pose donc la question De pourquoi avoir Et bien organisé ce Grand Prix de Bakou Notamment en même temps que les 24h du Mans Alors on avait vu que la FIA Pour vraiment pas superposer De grandes épreuves Même si ce circuit de Bakou Est à tomber aux oubliés Par rapport à ce qui s'est passé au Mans Et la course absolument exceptionnelle qu'on a eu Maintenant Le Mans après c'est la plus grande épreuve de sport automobile Qui puisse y avoir Mais au delà de ça Ils avaient donc Départ Le samedi à 15h pour les 24h du Mans Arrivé à 15h le dimanche Début du GP de Bakou A 15h le dimanche Un peu ridicule Parce que donc du coup Pour les fans de sport automobile Ca faisait voir l'arrivée Donc absolument incroyable Des 24h du Mans Avec la panne de la Toyota Dans le dernier tour Qui était en tête Et puis donc du coup Pas voir finalement le podium Pour avoir accès au Grand Prix de Bakou Juste dans la foulée à 15h pile Donc absolument ridicule Donc beaucoup de On va dire de transport Et de rapidité Et de fatigue Je pense pour tout le monde Pour atteindre Bakou La semaine d'après Alors qu'on aurait eu Un Grand Prix de Bakou Finalement Ce week-end là Ce week-end de la vidéo Et puis On aurait enchaîné Sur une semaine En Autriche Finalement entre l'Autriche et Bakou Il y a très peu de décalage horaire Il me semble Un fuseau horaire tout au plus Donc je ne comprends pas Donc l'idée déjà De ce calendrier Donc on a eu Bien entendu Comme tous les ans A Montréal Peut-être une année moins spectaculaire Mais on a eu quand même Un Grand Prix très intéressant Avec une belle bataille Entre Ce qui est peut-être Les deux meilleurs pilotes du plateau Que ce soit Hamilton ou Vettel Qui ont vraiment collé une gifle Au reste du classement Avec vraiment une avance phénoménale Pour les deux pilotes Ferrari avait largement la place Pour gagner à Montréal En améliorant donc Ses pièces notamment Au niveau du turbo Et puis il est vrai Qu'on a eu finalement Une stratégie encore bien merdique De Ferrari Et une stratégie finalement Phénoménale aussi De la part des Mercedes Comme à Monaco Et du coup Une victoire De Lewis Hamilton Qui avait fondu sur Oldberg Et puis donc On s'est retrouvé Donc la semaine dernière Finalement donc A Bakou Sur un tracé Déjà qu'on a annoncé Avec Cyril et Angel Comme on va dire Assez On va dire assez fade Avec toutes ces grandes lignes droites En ville Beaucoup de virages à 90 C'est finalement D'intéressant Il n'y a que le tour du château Avec ce coupe-gorge Mais Qui finalement N'a pas beaucoup d'intérêt Alors c'est un GB Qui en donne tous les superlatifs C'est vrai qu'il y a La plus grande ligne droite Il y a le 2i La deuxième plus grande distance Après Spa En kilomètres Puisqu'il fait plus de 6 km C'est celui qui possède Le plus de virages Du calendrier Après Singapour Mais qui finalement Avec la plus grande ligne droite Le passage le plus étroit Donc le fameux coupe-gorge Mais finalement On n'a rien eu On a eu une course Vraiment très 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 terne Il y aurait eu les deux Mercedes en tête C'était pareil Finalement Beaucoup de dépassements Dans la très très longue ligne droite Mais bon Est-ce que ça a mené du plus Au niveau du spectacle Non je ne pense pas Donc beaucoup d'argent investi D'avoir levé Tous ces pavés dans les rues Et d'avoir passé l'angu Remplacé le pavé par du bitume Et puis finalement Beaucoup d'argent injecté Dans des pays exotiques Où on le sait Il y a quand même Une sacrée différence Entre ce qui est Les gens riches Et les pauvres Et c'est vrai On sait qu'en Azerbaïdjan C'était un pays pauvre C'était un pays émergent Et du coup C'est vrai qu'on a Tout ce qu'on déteste Finalement De ce que la F1 Donne comme image Et donc du coup Plutôt que d'aller Dans des pays Comme le Mexique Par exemple Où les gens sont vraiment Fans de Formule 1 Qui a déjà un tracé existant Que finalement Le métro norme Ne coûte pas si cher Que ça Plutôt que de refaire Carrément toute une piste Ou alors de réaménager Toute une ville Comme à Bakou Et bien finalement On se retrouve Peut-être avec Une meilleure épreuve au Mexique C'est le ressenti De tout le monde L'ambiance à Bakou Ce n'était vraiment pas ça C'est pas des gens Qui finalement Apprécient la Formule 1 C'est un spectacle Qui est donné C'est un cirque Qui arrive en ville Mais c'est Ni plus ni moins Qu'il n'aime pas le spectacle Par rapport A des peuples Comme le peuple mexicain Qui attend vraiment Cet événement Avec vraiment Beaucoup d'enthousiasme Donc du coup Voilà Un circuit Vraiment en demi-teinte C'était vraiment La sieste de l'après-midi Je ne vous cache pas Que heureusement Il y avait les 24 heures du Mans Qui finalement On a revu les images Pendant un petit moment Après Et savourait Donc finalement La victoire de Porsche Même si c'est Toyota Qui la méritait Et puis Zappé sur ce grand Qui n'avait absolument Presque aucun Intérêt Alors la véritable Surprise C'est peut-être On ne va pas parler De la victoire De Mercedes Puisque ça faisait partie Depuis On va dire Les 4 dernières années Ou les 3 dernières années Ça faisait partie Du plus grand écart En course Et en qualification Avec une voiture de tête Avec il me semble Silverstone 2000 Alors je ne sais plus Si c'est Non C'est Malaisie 2013 Où c'était Red Bull Qui avait collé Une seconde à la concurrence Où il y avait eu Le fameux accrochage On va dire Verbal Entre Weber Et Vettel Le fameux Multi 21 Et puis il y avait Silverstone 2014 Avec un écart Au-delà de la seconde Avec les Mercedes Et le reste du plateau Et puis donc Il y a eu Donc Bakou 2016 Avec un écart Absolument énorme Entre les deux Mercedes Même si Lewis Hamilton S'est craché Mais vu l'avance Qu'il avait avant Entre les deux Mercedes Et la première voiture Du reste du monde La force india De Sergio Perez Donc absolument énorme Et c'est vrai Qu'on a hâte Vraiment que cette Nouvelle réglementation De 2017 Se mette en place Parce que je pense Qu'elle va Je l'espère du moins Redistribuer un peu Les cartes On ne sait pas Réellement Qui travaille le plus On sait que Mercedes A la plus grande équipe La plus grande usine Je crois qu'ils sont 1400 à travailler Au retour de la Formule 1 Ferrari sont quasiment En moitié moins C'est pourtant La deuxième force du plateau Donc il est grandement Possible que Mercedes Soit en avance Sur le reste du plateau Je mettrais aussi Une petite pièce Sur Red Bull Qui malgré aussi Avoir une usine Un peu réduite A environ 700 personnes Juste un peu moins Que Ferrari Il me semble Même 600 peut-être Arrive toujours A pondre des voitures Absolument phénoménales C'est peut-être juste Le motoriste Qui leur manque Alors c'est vrai Que ça fait beaucoup Par rapport à Ferrari Puisque Red Bull Ne travaille que Sur le châssis Et l'aéro Alors que Ferrari Ils sont à 700 Sur le propulseur Aéros Et châssis Donc c'est vrai L'un dans l'autre Finalement Red Bull S'en retant que Mercedes Puisque c'est Renault Qui s'occupe du moteur Un moteur Qui est donc On l'a vu encore ce week-end Un peu à l'agonie Sur Bakou Même si Gardeau a signé Finalement la sensation En passant devant Ferrari Avec exactement le même temps Au millième près En grattant la troisième place Finalement deuxième sur la grille Mais la voiture N'avait clairement pas Le rythme pour la course Donc on espère vraiment Que 2017 Redistribuera les cartes Avec des voitures Vraiment beaucoup plus larges Des pneus beaucoup plus larges aussi Et donc du coup Et bien Il va falloir tout repenser Et c'est là que ça va être Très intéressant Alors pour l'instant Le fameux V6 Sera toujours de la partie Donc c'est peut-être Un peu le vrai souci Alors on nous annonce Vraiment Beaucoup plus de bruit Et beaucoup plus de décibels A la sortie de l'échappement On verra En attendant Cette saison grande qui tourne Toujours à 100 unique Finalement Et que tout le monde Amène sa petite part De nouveauté Et puis finalement Qui ne fonctionne pas On l'a vu encore Avec Ferrari ce week-end Ça a très bien fonctionné A Montréal Ça ne fonctionnait pas du tout Ou à Bakou Franchement la voiture Ils ont eu vraiment Une chance de dingue Qu'elle fonctionne Donc en course Avec les deux pilotes Que ça soit Sébastien Vettel Ou que ça soit Kimi Arriconelle Mais finalement On n'a pas eu Vraiment un très très grand week-end Par rapport à Montréal Où on sentait vraiment Que la voiture était quasiment Au niveau de la Mercedes Là le fossé D'une seconde Est tombé En une semaine seulement Et c'était absolument terrible Pour eux Et c'était pourtant eux Qui avaient fait le plus de tours Sur simulateur Je crois que Sébastien Vettel Elle avait fait 80 tours Alors que Lewis Hamilton N'en avait pas fait du tout Donc c'est vraiment pour dire Que la voiture Est vraiment sur un courant alternatif Et c'est bien dommage Et la Red Bull Un peu pareil aussi Elle a beaucoup souffert Ce week-end Elle a beaucoup souffert aussi Au Canada Ils ont pu sauver les meubles Alors on verra après Bien entendu Sur le tracé autrichien Qui est après Monaco Le plus court de la saison Malgré le rythme élevé Et freiné Avec l'altitude en plus Donc ça va être intéressant De voir qui va tirer Ce n'est pas le lieu du jeu On sait que sur Différents tracés On a vraiment le trio Red Bull, Ferrari Et Mercedes Qui se rapprochent On a vu que Force India A aussi était assez présent Après Force India A été présent à Monaco Et à Bakou Où il y a finalement Très peu de dépassement Donc on verra Pour la suite Après c'est vrai que là Il arrive de GP Vraiment C'est le moteur encore Avec Donc je le disais L'autriche Et puis aussi Après ça enchaînera Sur Silverstone On retrouvera donc La Hongrie Qui est un tracé Qui vraiment lui aussi Redistribue toutes les cartes Parce que c'est un C'est un très petit tracé Parce que de karting Avec beaucoup de virages Sur une piste très étroite Et puis après On finira donc Et ça sera une petite première Puisque la pause estivale Se fera donc après Le Grand Prix d'Allemagne Qui n'était pas Au calendrier l'an dernier Du coup On espère Peut-être un peu plus De suspense Parce que là On en a clairement pas eu Et ça fait Ça fait un peu de peine De voir La F1 Dans cet état là Donc on attend vraiment Je le répète Beaucoup de 2017 On va revenir aussi A ce que Ce qu'a dit Codemester Sur cette annonce Donc a priori Pour août Sur le nouvel opus Donc avec toute la saison 2016 Donc on aura quand même Deux petits mois d'avance Puisqu'à chaque fois Ils avaient l'habitude De sortir ça Vers le 10 ou 14 octobre Un truc comme ça Mais en dernier Ils nous ont fait Du 15 juillet Donc c'était très bien C'était quasiment Au milieu de la saison C'était après la Hongrie Et puis là Donc cette année On sera en plein Plein dans la trêve Puisque après Ça repartira Donc à Spay Il me semble Donc on aura Un opus Finalement Au milieu de saison Donc c'est très très bien Merci à Codemester S'ils tiennent les délais Et puis on attend Vraiment encore Beaucoup du jeu Vous l'avez vu Avec encore les Red Bull Qui ont fait truquer Cette course Avec Danny Cat Qui roule au ralenti Depuis le début De la course Donc on espère Vraiment beaucoup plus On nous a annoncé Pas mal de choses Notamment avec Le septicard Des mods Qui vont revenir Moi j'avais aussi Un souhait Mais bon Finalement Vraiment encore Kiat au ralenti Qui n'y sera finalement pas Mais c'est vrai Que ça aurait été agréable Même si ce mode 2013 Était ridicule Avec le mode classique Mais c'est vrai Que les circuits classiques Était très sympa Et de retrouver Un circuit comme Comme Imola Sur le jeu C'est assez sympa Par exemple De faire des courses En live Avec Angel En co-op Sur des tracés Comme celui-ci C'était assez agréable Un circuit comme En Afrique du Sud Avec Aïdami Aussi Donc finalement Ça n'y sera pas Mais on espère Quand même Vu les images Ça a l'air encore plus beau Et puis on sait Que c'est quand même 50€ à chaque fois Une mise à jour Donc malgré Qu'il y ait Bas coût cette année C'est un circuit par an Il y a eu Le Mexique L'an passé Il y a eu Sochi Donc du coup On espère De cette mise à jour Beaucoup Alors c'est 50€ Vous l'avez vu Sur Steam Donc sur PC Je parle Et donc sur Instant Gaming Il sera à 35€ Il me semble Chez notre partenaire Donc ça vaut Ça vaut vraiment Plus le coup Peut-être De le réserver maintenant Puis donc Ces saisons Que ça soit Angel Ou la mienne Qui vont se terminer Et donc Ça va bien Ça va faire la jonction Et on pourra De suite Enchaîner sur l'autre Donc j'ai dit Il n'y aura plus de saison Pour ma part Ça ne sera vraiment Que des petites courses De temps en temps Mais donc Plus de saison Pour la simple et bonne raison C'est une très très grosse contrainte Avec le côté professionnel Et du coup Ça ne sera plus possible D'enchaîner les courses Comme ça Toutes les semaines Donc ce GP Qui va se terminer En P1 Et puis Rosberg Qui a disparu Du radar Avec beaucoup d'éclats Alors que là Les pneus qui sont en l'agonie Donc on a fait 4 à 1 J'ai quasiment coupé Complètement le virage Alors que l'essence Vous l'avez vu Finalement N'est vraiment pas descendu C'est assez incroyable Très peu de consommation Beaucoup de consommation De gomme Donc 4 arrêts Et les pneus durs Qui n'ont pas obtenu longtemps Hamilton qui termine A 40 secondes Derrière moi C'est absolument énorme C'est le plus gros écart De la saison Kimi Reconen Qui a réussi A se défaire De Valtteri Bottas Et Nico Rosberg Il a dû avoir Un accrochage à non Il a eu une pénalité Le pilote fin lundet Verstappen 6ème Qui est donc devant Les Red Bull C'est absolument hallucinant Hulkenberg Button Grosjean Et Massa Pour clôturer Le top 10 Et vous le voyez Les deux Red Bull 14 tours De Daniel Ricciardo Et 19 tours De Daniel Kiat Et au championnat du monde Statue Po En tête On est pourtant Nico Rosberg Qui se rapproche De 17 points De notre De mon coéquipier De Kimi Ça a un peu bougé A l'arrière du classement Et c'est Romain Grosjean Qui est redescendu A la 10ème place Rien de bien changé Après pour la suite Et au constructeur Toujours pareil Statue Po C'est Toro Rosso Qui reprend la 7ème place A McLaren Donc nous On va se retrouver très vite La semaine prochaine C'est moi Qui serai en vacances Donc je laisse Angel A vos petits soins Et puis nous On se retrouvera Semaine d'après Avec la suite De la saison Sur l'avant dernier GP Et puis sur la coop Qui reprendra ses droits Allez Je vous dis Très bon GP A tous Allez A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501